Musique Saviez-vous que Maéva, notre charmante cuisinière, a pour principe de cultiver les fruits et les légumes qu'elle consomme ? Elle est particulièrement passionnée par les plantes que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, aujourd'hui, elle nous fait découvrir un épinard pas comme les autres, l'épinard de Malabar. Tu vois, dans mon jardin, j'ai un petit potager. J'aime cultiver mes légumes moi-même, parce qu'au moins, je sais que c'est bio, je sais ce que je mange. C'est ce qu'il y a dans ton potager. Ce que j'ai dans mon potager, ce sont des épinards de Malabar. Ce sont des épinards tropicaux. Et on peut manger ça en guise de fafa, ça pousse très vite. Et c'est délicieux. Tu vas voir, on va en couper. Donc, en fait, les ingrédients de la recette du jour, on va les retrouver dans ton potager. En partie, je vais te donner le sécateur et tu vas commencer à couper. Comment est-ce qu'on les coupe ? D'abord, tu vas couper les pointes qui sont assez tendres, disons, parce que le reste, c'est pas très tendre. Voilà, continue à couper. C'est fou, hein ? J'aurais jamais pensé qu'en fait, une plante mauve, comme ça, ça soit comestible. Ah bah oui, tu vois, il y a deux variétés. Il y a une variété avec les tiges vertes et une autre variété avec les tiges mauves. C'est comme les asperges, les pointes sont bien tendres. Et maintenant, tu vas cueillir toutes les feuilles que tu peux. OK. À la cueillette des épinards. Bon, les épinards, ça va aller. On va rajouter des kalalou. Des kalalou. Voilà, c'est un peu comme du fafa. Je crois que ça vient de Hawaï, ça. Kalalou. Voilà. C'est un joli nom, je trouve. Kalalou. Donc c'est ça, le kalalou. Voilà. Coupe toutes les feuilles que tu peux, là. Maintenant, on a du kalalou, des épinards. Il nous faut quoi d'autre ? On va compléter avec des pousses de patates douces. Des pousses de patates douces. Bon, j'aurais découvert plein de choses. Ça se mange, ça se mange. Les pousses de patates douces. C'est plein de chlorophylle. C'est excellent pour la santé. Plein de fibres. Alors, on y va. Je te suis. Alors, tu vas découvrir les patates douces. Enfin, les pousses. Les pousses, les pousses. C'est ça que ça ressemble, les pousses de patates douces. Voilà. Je n'en avais jamais vu. Je coupe, là, voilà. Juste les bouts qui sont tendres. Et on va juste utiliser le feuille. Parce que sinon, la tige, elle est trop sèche, là. Elle est trop dure. Voilà, ça suffit, là. On peut y aller, maintenant. Tu vois, c'est sympa d'avoir les ingrédients. Dans le jardin. Alors, ça, j'avoue que c'est super pratique. Comme ça, tu les cueilles quand tu veux. Et puis, là, on y va direct en cuisine, en fait. Voilà, tout de suite. OK. Et c'est parti pour la liste des ingrédients de la recette du jour. À vos marques. Prêts ? Il vous faut. 500 g de potiron. 500 g d'épinards et de plantes du jardin. 5 gousses d'ail. De l'huile d'olive et du sel. 300 ml de lait de soja. Du magret de canard. Et de la noix de coco râpée. Maëva, avec ce qu'on a cueilli dans le jardin ce matin, qu'est-ce que tu nous prépares ? On va faire des lasagnes au potiron avec les feuilles qu'on a récoltées. Et comment est-ce que ça se passe ? Par quoi on commence ? On va prendre les tiges des épinards de Malabar. Tu vas enlever les feuilles. Je sépare les feuilles de la tige. Voilà. Et tu vas les découper. Maëva, maintenant que j'ai coupé les tiges, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, comme elles mettent plus de temps à cuire, tu les mets dans l'huile chaude. Et pendant que ça commence à cuire, on va faire les calaloux. Les calaloux. On va faire pareil, on prend les tiges qui sont plus lentes à cuire. Les feuilles aussi, c'est ça ? Oui. D'abord, on met les tiges. Maintenant, tout continue avec les feuilles de patates douces. Par contre, là, les tiges, on ne va pas les couper parce qu'elles sont trop dures. On va utiliser que les feuilles et juste le bout des tiges. Alors là, Maëva, je termine de couper les feuilles d'épinards. Ensuite, je les ajoute dans ta poêle. Maintenant, on s'occupe du potiron. Alors, tu vas le couper, c'est dur, hein ? Fais attention. Un nouveau challenge pour moi. Avec la cuillère, tu vas gratter les graines et tu enlèves la peau. Fais attention, c'est dur. On y croit, on y croit, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est parfait. Alors maintenant, tu vas râper ça pour faire des lamelles fines. Voilà, Maëva, j'ai terminé. Quelle est l'étape suivante ? On va éplucher l'ail. Tu veux combien de gousses ? Oh, trois gousses. Voilà, tu les mets dans le presse-ail. Je les mets où, l'ail ? Alors, tu le laisses de côté. On continue avec nos magrets de canard qu'on va découper. Tu les coupes en deux. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à composer notre lasagne. Tu mets la moitié du potiron dans le plat qui va aller au four. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu mets la moitié des magrets de canard. Là, on va mettre la moitié de nos feuilles. Est-ce que tu veux que j'étale avec mes doigts ? Oui, si tu veux, c'est froid. Tu mets le reste du potiron. Vas-y. Tu mets tout maintenant. Voilà, tu mets le reste des magrets de canard. Alors, Maëva, pourquoi est-ce que tu utilises du canard au lieu d'autres viandes, volailles ? Parce que c'est moins gras que le porc. Donc, je mets plutôt du canard. Et si vous êtes végétarien, vous ne mettez rien du tout. Vous pouvez mettre du tofu, même si vous voulez. Le tofu, ça peut être bien aussi. C'est comme on veut. On l'agrémente comme on veut. On va mettre le reste des feuilles maintenant. Là, on a mis la dernière couche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Maintenant, on assaisonne. Alors, on va mettre dans notre lait de coco, on va mettre l'ail. Le sel et le poivre aussi. Un peu de poivre. Voilà. On mélange bien. C'est super coloré, ça a l'air super bon. Alors, si c'est aussi bon que ça en a l'air, je pense que je vais me régaler. Et le coco, par-dessus ? Eh bien, on le met par-dessus. En fait, tu veux le faire un peu gratinier ? C'est ça. À la place du fromage, on met du coco. Ça fait vraiment très local, ça. Voilà, tout à fait. C'est l'idée. Alors, maintenant, on va enfourner. Alors, pendant combien de temps et à quelle température ? Environ trois quarts d'heure et puis à chaleur moyenne. Allez, trois quarts d'heure d'attente. Je vais tenir le coup. Je vais tenir le coup. Maïva, maintenant qu'on a sorti les lasagnes du four, c'est le moment que je préfère. C'est le moment où tu fais mon assiette. Tout à fait. Alors, on va vous souhaiter un très bon appétit. Bon appétit. Et puis, je vais savourer pour vous. C'est pas mal d'avoir un jardin à la maison. Il va falloir que j'y pense. Bon appétit à vous aussi, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada